Je quitte Mananzar pour un trajet qui en termes de ressenti ressemble à peu près à ça et j'arrive après moult péripéties à Port Berger qui n'a rien d'un port puisque la ville est dans les terres sur la route qui relie le pays du nord au sud. Autour c'est la brousse. Je retrouve Corentin envoyé pour un an de mission. Dans la ville même et les environs, les environs malgaches pouvant correspondre à trois heures de route, on retrouve tout plein de volontaires mais aussi des prêtres missionnaires comme le père Bertrand auprès de qui a été envoyé Corentin et qui gère tout ce petit monde. Le père Bertrand, en plus d'être charismatique, beau et intelligent, a construit un nombre impressionnant d'écoles, d'églises et autres bâtiments. Depuis 20 ans il met les volontaires au boulot et il n'est pas prêt de s'arrêter, ce qui tombe très bien puisque Corentin est ingénieur en bâtiment. Sa mission, on l'aura compris, est constituée d'une multitude de tâches qui participent à la construction de bâtiments. Conceptualisation, vulgarisation des techniques auprès des ouvriers, établissement des plans, conduite des travaux, avec des discussions avec les chefs de chantier et la nécessaire adaptation, commande de matériaux en quincaillerie suivi financier des travaux et recherche de dons, surveillance de la sécurité sur les chantiers bien sûr, et de la bonne réalisation des ouvrages et plein de petites choupes qui vont dans ce sens. Lorsque je rejoins Corentin, il termine la construction d'un centre de santé et prépare celle d'une école. On construit des belles choses, on construit des belles choses qui tiennent. Parfois, il y a des manières de faire qui sont plus ou moins approximatives, mais on arrive à faire des très belles choses. On arrive à avoir des beaux bâtis, des très beaux ouvrages, et je suis très heureux de participer à ça. Et soit dit en passant, comme on n'a pas la facilité des techniques occidentales, tout n'est pas à portée de main. C'est époustouflant d'ingéniosité dans des techniques. Le système D, j'apprends vraiment, je découvre des choses qui sont très intelligentes et qui nous permettent de faire plein de choses techniquement. Je tenais à venir travailler sur un domaine qui touchait à ma compétence professionnelle, parce que c'était ce que j'avais de meilleur à offrir. Je voulais pas une exclusivité dans ma spécialité, mais c'était important pour moi de pouvoir donner ce que j'avais de meilleur. C'est parfaitement ce que j'ai trouvé en mission, puisque ça fait appel à toutes les compétences que j'ai pu acquérir en études ou au cours de mon début d'expérience professionnelle. En fait, c'est extrêmement formateur, ce que j'avais pas du tout prévu. Comme je dois me débrouiller tout seul sur énormément de choses et qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, en fait, j'apprends énormément, tant sur la charge mentale que sur des choses techniques, quand il faut faire des calculs ou essayer de sortir des plans sur un logiciel pratique pour les équipes ici. Donc ça, c'est un aspect qui est incroyable, formidable, un véritable don ici, en venant. Et dans le même temps, je peux vraiment aider les autres quelque part où je peux avoir une véritable utilité et quelque part où ça va véritablement leur servir, tout simplement. En partant en mission chrétienne, je m'attendais particulièrement à une introspection sur la foi un peu permanente, à être dans une interaction vraiment quotidienne sur la foi chrétienne, avec tous les gens qui pourraient m'entourer, à être plongé dans un bain de la mission étrangère. Et il s'avère que je suis là pour un but assez professionnel, assez technique. Du coup, j'ai pas d'échange sur la foi chaque jour. Et pour autant, j'ai la messe tous les jours. J'ai beaucoup de choses qui me poussent vers ça. Mais les gens avec qui je travaille, je leur parle pas de Jésus-Christ toute la journée. C'est déstabilisant en venant ici en tant que missionnaire, mais en fin de compte, c'est une chose formidable parce que je trouvais que mon quotidien en France manquait de sens dans mon travail. Quand j'étais ingénieur en France, j'étais malheureux de pas avoir un sens chrétien à ma journée, de ne pas avoir un sens chrétien, de pouvoir le sortir complètement de ma tête. Ici, j'apprends à travailler avec un sens chrétien, même si j'ai pas le mot de la foi chrétienne à la bouche toute la journée. J'ai la chance de voir la réalisation des bâtiments, leur utilisation et de comprendre ce que ça apporte aux gens ici. Combien est-ce que c'est bénéfique ? Combien est-ce qu'il y a véritablement un but missionnaire ? Les gens avec qui je travaille savent qu'elle est mon but en venant ici. Ils savent que je suis en mission pour l'Église catholique et ça donne quand même lieu à des discussions. Dans ma manière de travailler, ça change aussi les choses parce que j'ai toujours eu l'habitude de penser rendement, penser efficacité, penser performance, véritablement performance. Ici, j'ai toujours ces choses en tête, mais alors c'est extrêmement différent. Je pense pas performance, je veux simplement bien faire les choses. On n'est pas là pour faire extrêmement bien, on n'est pas là pour faire le meilleur, on est là pour faire le bon. Donc en fait, cette manière différente de voir mon travail, ça c'est entièrement lié à la mission, ça me vient de la mission. Parce que étant moi-même plongé quand même dans un travail qui est très prenant, parfois c'est très intense. Cette dimension catholique, elle est inscrite dans ma tête. Elle s'inscrit grâce à la messe le matin, grâce à mon engagement en venant ici. Je n'oublie pas pourquoi est-ce que je travaille. Voilà, ça change complètement ma manière de travailler. Alors il y a un texte, un texte de la Bible, une parabole qui moi m'a toujours parlé. C'est la parabole de la maison bâtie sur le roc. C'est un peu signé rapport à l'ingénierie du bâtiment, mais ça s'appliquait surtout à moi, ma vie, ma manière dont je voulais la construire. Elle guide énormément ma vie ici. Elle est très représentative. On essaie d'installer une vraie pérennité pour que les gens ici aussi prennent en main leur développement. Et puis aussi, tout se fait en profondeur, dans les relations, dans la manière dont nous, on est complètement changé. J'ai mis ma vie sur pause pendant un an, quelques mois. Donc une habitude de construire sans s'arrêter. Une habitude de toujours chercher l'étape suivante, professionnelle, relationnelle, où est-ce qu'on s'installe, comment, comment est-ce qu'on fait avancer les choses. Et là, on arrête tout. Je ne sais pas comment les choses vont reprendre après. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer quand je vais revenir en France. Tout va être différent. Je viens contribuer à me construire sur le roc en venant ici. Je construis ici des choses sans me rendre compte qui vont me marquer après pour la suite. Que ce soit dans mon rapport aux autres, ma manière de travailler ou même ma foi à moi, qui va simplement s'inscrire très tranquillement dans chacune des petites choses que je vis, tous les jours. Cette fois, la route de la foi, c'est bien fini. Mais à Madagascar comme ailleurs, la mission, elle, continue. Merci. Merci.